Si je te demande lequel de ces deux objets, un caillou et une balle de ping-pong de même forme, tombe en premier si je les lâche au même moment et à la même hauteur, sur Terre bien sûr. On a tous peut-être vu la vidéo qui date de 1971. David Scott, astronaute d'Apollo 15, refait l'expérience sur la Lune dans le vide absolu, en voyant une plume et un marteau tomber en même temps. Il a simplement dit, putain, Galilée avait raison. Mais qu'est-ce qu'il vous intrigue le plus sur la vidéo ? Je sais sans doute, c'est peut-être ça là. Comment ça se fait que la plume tombe en même temps que le marteau ? Alors qu'au sur Terre, on voit clairement le contraire. C'est peut-être une histoire due à l'air. Mouais. Je retiens, je retiens, on va revenir sur ça après. Mais il y a quelque chose d'autre de plus intriguant selon moi. En effet, le premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital est le russe Yuri Gagarin, en avril 1961. Donc je refais un petit rappel, voici la timeline. Le premier homme sur la Lune lors de la mission d'Apollo 11 a été effectué par Neil Armstrong seulement 8 ans après. Toutes ces exploitations datent du XXe siècle. Mais quel il est lui ? Il est né en 1564 et décédé en 1642. Comment a-t-il su que si deux objets, peu importe sa forme, peu importe sa masse, si on les lâche au même moment et à la même hauteur, que ce soit sur Terre ou alors sur la Lune, théoriquement parlant, ils vont tous tomber en même temps. Alors que lui, il a vécu au XVIIe siècle, des centaines d'années avant l'expérience de 1971. Parce que c'est un génie qui vient du futur. Voilà, merci, la vidéo est terminée. Ciao ! J'arrête les conneries, passons aux choses sérieuses. Revenons un petit peu dans le contexte. Cette question de la chute des corps a longtemps intrigué la communauté scientifique, les philosophes même, depuis très très longtemps. Donc l'un des premiers à émettre des postulats était Aristote. Petit rappel, Aristote, philosophe et polymath grec, né en 384 et décédé en 322 avant Jésus-Christ. Selon lui, il existe deux types de mouvements dans notre monde. La chute des corps, qu'il qualifie de mouvement naturel. Et le mouvement violent, entre guillemets, causé par une force extérieure. Aristote a été inspiré par le mouvement des objets dans un fluide. D'ailleurs, l'air n'est rien d'autre qu'un fluide. En plaçant plein d'objets dans l'eau, il constate que les plus lourds restent au fond. Et certains d'autres remontent à la surface avec une vitesse plus ou moins différente. Pour Aristote, la chute des corps dans l'air est un phénomène analogue, en ayant recours aux quatre éléments d'un pédocle. Ces éléments sont, du plus léger au plus lourd, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et que ces quatre éléments sont présents dans chaque corps, mais en proportion différente. Donc un corps en physique, c'est simplement un objet. Il explique que chaque corps a tendance à occuper la place naturelle de son élément dominant. Et qui est d'autant plus grande que la proportion de l'élément dominant est important. Donc plus un corps est lourd, c'est-à-dire comporte une grande proportion de l'élément terre par exemple, et plus il tombe vite, puisque sa tendance à occuper son emplacement naturel est forte. Et inversement pour le feu, qui lui est bien plus léger. Mais bien que ces explications peuvent être très intéressantes, avec tout mon respect pour ce grand savant grec Aristote, mais avec la science de nos jours, on comprend facilement que c'est totalement faux. Comment Galilée a pu démonter gentiment le raisonnement d'Aristote sans faire d'expérience ? En fait, Galilée a fait une expérience de la pensée. Wow, 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 attends, attends, c'est quoi ce truc ? C'est juste, il pense dans sa tête. Basta. Galilée commence par admettre que Aristote a bien raison en partant de son hypothèse. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Il va très vite. Remarquez que ça coince quelque part. Galilée a donc imaginé une figure qu'on va l'appeler Robert, ou alors n'importe quoi, tu fais comme tu veux. Composée de deux boules, en tout cas, de masses différentes, reliées entre eux par une corde de masse qu'on s'en fout. Prenons alors une corde de masse très faible devant ces deux boules. Maintenant, on va essayer d'établir deux scénarios différents. Scénario 1. On part toujours de l'hypothèse, plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Si on lâche Robert, la boule noire va tomber plus vite que la boule blanche, parce qu'elle est plus lourde. Mais comme l'ensemble est relié par une corde, la boule blanche qui tombe moins vite viendra ralentir la boule noire. Et donc, conclusion, le système boule noire, fil et boule blanche tombe moins vite que le plus loin des deux. Et maintenant, essayons de voir le scénario 2, toujours avec la même hypothèse, bien évidemment. Si on lâche Robert exactement comme tout à l'heure, exactement de la même manière, la boule blanche, la corde et la boule noire forment un nouvel objet, et donc un nouveau système. Et donc, l'ensemble est plus lourd que le plus lourd des deux boules. C'est-à-dire que le système est vraiment plus lourd que la boule noire, et aussi la boule blanche. Et donc, conclusion, le système boule noire, fil et boule blanche tombe plus vite que le plus loin des deux. En fait, ce qu'on vient de faire n'est rien qu'un raisonnement par l'absurde. On part de la même hypothèse et on arrive à deux conclusions opposées, donc contradictions. Et donc, l'hypothèse de base est forcément fausse. En reformulant l'hypothèse, ça donne, un objet ayant une masse plus grande tombe plus vite qu'un objet ayant une masse inférieure. La seule possibilité qu'il reste est donc sa contraposée, soit un objet ayant une masse plus grande ne tombe pas plus vite qu'un objet ayant une masse inférieure. C'est-à-dire que deux objets de masse différentes tombent en même temps. Et c'est comme ça que Galilée a su que peu importe les masses et la forme des objets, quand ils sont en chute libre à condition égale, c'est-à-dire pas propulsés par exemple, ils doivent tomber en même temps. Petit rappel quand même, à l'époque de Galilée, l'église, la religion, la science... Bon, il était victime d'une erreur judiciaire à cause de ses théories héliocentriques et d'autres propositions jugées hérétiques par beaucoup d'autres scientifiques comme Martin Orkip, car il remettait en fait en cause les pratiques et les croyances de l'église catholique. En 1633, il est condamné devant le tribunal de l'inquisition et il se fait reconnaître de force ses erreurs, malgré qu'il continue à penser très fortement le contraire. Donc vraiment pas facile pour Galilée, pour lui de s'exprimer librement, donc merci Galilée pour ton combat. Bon, on peut le dire, allez, on peut le dire. Revenons maintenant sur le problème de la chute des corps. Mais pourquoi ils tombent en même temps ? Quelle est la physique qui se cache derrière en fait, ce problème ? Promis, pas de calcul et pas d'équation, évidemment. Si on regarde la troisième loi de Newton, le principe d'action-réaction. Donc petit rappel, si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité. De même direction et de sens opposé. Donc si le corps A est la Terre, supposons, et le corps B est un lien, donc le livre subit une accélération vers le centre de la Terre, cette accélération n'est rien d'autre que la pesanteur de la Terre. Et la force que la Terre attire, le livre, est ce qu'on appelle communément le poids. S'ils s'attirent entre eux avec la même force, on a envie de dire qu'ils vont se coller ensemble. Mais un autre facteur qu'on a totalement ignoré s'appelle l'inertie. C'est un facteur en fait qui est proportionnel à la masse de l'objet et qui représente en fait la difficulté à mettre en mouvement un objet. Et donc la Terre, lui, qui a une masse de l'ordre de 6, 10 puissance 24 kilos, c'est-à-dire 6 avec 24 zéros derrière, kilogramme. Devant ton livre qui pèse peut-être même pas un kilo, donc s'il pèse 0,5 kilos, c'est déjà bien. Et donc c'est le livre qui va bouger. Maintenant, si on prend un sac et on met 10 gros dictionnaires Larousse à l'intérieur de ce sac, donc de quoi peser 10 fois plus lourd que ton livre de base, en faisant le même raisonnement, ils vont être attirés de la même manière vers le centre de la Terre. Cette deuxième force étant supérieure à celle du livre, celle que la Terre attire le livre plutôt, mais l'inertie du sac est plus grande aussi. Et donc il faut une force plus grande pour mettre en mouvement le sac. Pour mieux illustrer ce scénario, on peut imaginer que tu tires avec une corde un chien vers toi, avec une force de 400 N par exemple, et tu tires avec une corde attachant 10 fois plus de chien vers toi avec une force 10 fois plus grande de 4000 N par exemple. Ils vont se déplacer exactement en même temps et à la même vitesse, vers toi simultanément. C'est bien beau tout ça, mais sur Terre, quand on lâche une feuille et un livre, le livre tombe clairement en premier. C'est bel et bien à cause de l'air, parce que tout objet qui se déplace sur Terre subit un frottement avec l'air. Ce frottement dépend de la vitesse de la surface de la masse mollumique de l'air. Mais si tu mets la feuille A4 sur un bouquin A4, voire même encore plus grand, fais l'expérience chez toi, tu verras qu'ils vont tomber exactement en même temps. Souviens-tu de la première question que je t'ai demandé en tout début de la vidéo, pour les plus fidèles d'entre vous ? Ouais, je vous vois. Cette question est en fait plus compliquée que l'on pense en réalité. Car si nous faisons l'expérience à une dizaine de kilomètres du sol, la réalité est encore plus complexe qu'un simple calcul de cinétique, car la densité de l'air varie en fonction de l'attitude. Ces forces de frottement, qui s'opposent à la force gravitationnelle, s'appliquent sur deux corps de masse différentes. Au moment où les deux balles seront lâchées, ils vont tous subir la même accélération. Et comme la force de frottement s'opposant à la force gravitationnelle est fonction de la vitesse de l'objet au carré, et donc cette force de frottement croît aussi à son tour. Jusqu'à un stade où les frottements deviennent égales à son poids, viennent compenser en fait carrément son poids. Et donc la vitesse de chute devient alors constante. Et l'objet cesse d'être accéléré et atteint sa vitesse maximale. C'est ce qu'on appelle aussi la vitesse limite en chute libre. Et la vitesse de cet objet va rester la même jusqu'à quand il rentre en collision. La même chose se passe pour la balle de ping-pong, mais à un seul détail près. Un objet ayant une inertie plus élevée, rappelle-toi, l'inertie c'est la difficulté à mettre en mouvement un corps. Il en est de même pour les frottements. Ces deux objets ne vont pas atteindre leur vitesse limite au même moment. Pour cette expérience, l'objet qui a l'inertie le plus élevé, atterrit un chouïa en avance par rapport à l'autre, pour une précision qui est négligeable à notre échelle. Si on les lâche simplement à hauteur de table. On ne verra donc jamais de différence. Donc il est judicieux d'affirmer que sur Terre, ils tombent en même temps. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'histoire de Galilée. Si tu peux lâcher un pouce bleu de l'amour et à partager, ça me fera très plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada